Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre cours d'histoire de la pensée économique. On va faire une première partie du coup, je pense que ça tiendra en une seule vidéo, à voir sur du coup le grand droit, le renouveau de la pensée libérale, les néoclassiques. Alors les néoclassiques vraiment c'est un point qui est assez important parce que c'est une école de pensée économique qui est vraiment majeure. Je vous remets rapidement, on est donc ici en néoclassique, ça arrive après les classiques, oui c'est vrai on dominait un petit peu la pensée économique durant 50 ans, mais ce qu'on peut dire c'est que vraiment de ce point de vue là les néoclassiques qui apparaissent en gros à la fin du 19ème siècle vont aussi dominer très fortement la pensée jusqu'à à peu près la crise des années 30, en fait la crise de 1929. Là on a un autre paradigme qui arrive, c'est en gros le keynesien, et depuis en fait on est dans cette opposition un peu entre les théories néoclassiques qui sont quand même vraiment fondamentales, fondamentales, fondamentales pour vous donner une conscience, et c'est ce qui fonde notre économie. La théorie économique, attention, c'est pas parce qu'elles sont fondamentales que je dis qu'elles sont bonnes, je vous donne une mise en très simple, c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous allez en fac d'économie, c'est la pensée dominante, vraiment. Je fais avec mes premières, le marché, et le marché, c'est le résultat de mon école néoclassique. Alors, cette école néoclassique, comment est-ce qu'elle est apparue ? On va, hop, commencer avec, donc, grand 3, le renouveau de la pensée libérale, les néoclassiques. Alors, ce qui est un peu particulier, en fait, c'est qu'à la fin du 19e siècle, apparaît ce qu'on va appeler la révolution marginaliste. Alors, c'est particulier parce qu'en fait, 3 auteurs qui ne se connaissent pas, d'accord ? 3 auteurs qui ne se connaissent pas vont écrire à, vous le voyez, 3 ans d'écart, des ouvrages qui seront fondateurs dans cette école de pensée néoclassique. Mais, ils ne se connaissent pas, ils sont de pays différents, ce n'est pas quelque chose d'organisé, où on dit, on va faire monter au niveau paradigme en économie. Non, c'est vraiment, c'est ça qui est un peu marrant, entre guillemets, c'est que c'est quelque chose qui apparaît un petit peu parmi-mêmes avec ces 3 auteurs. Alors, on va expliquer, du coup, ce que c'est, d'accord ? Juste, ces 3 auteurs, qui sont-ils ? Donc, pour la Grande-Bretagne, c'est Stanley Jevons, qui va écrire en 1871, Théorie de l'économie politique, et c'est ce qu'on appellera ensuite l'école de Cambridge. En France, Suisse, parce que Valras est français, mais il écrit à Lausanne, donc il est à l'université de Lausanne. 1874, l'élément de l'économie pure, ça deviendra par la suite l'école de Lausanne. Et enfin, l'Autriche, avec Karl Menger, 1871, fondement de l'économie politique, qui deviendra par la suite l'école de Vienne. Alors, ce qu'il faut bien voir, quand même, c'est que ce qui relie ces 3 auteurs, ce n'est pas ces 3 écoles, ce qui relie ces 3 écoles, ce n'est pas l'utilisation des maths dans l'économie. Pourquoi ? Même si c'est vrai que vous allez voir par la suite qu'on va beaucoup mathématiser l'économie, ça n'est pas ça, parce que, tout simplement, l'école de Vienne, on en parlera rapidement, mais l'école de Vienne, elle refuse la formalisation mathématique. En fait, en économie, si vous faites de l'économie, que vous faites une fac d'économie, que vous voulez faire une thèse en économie, des recherches en économie, il y aura des maths, il y aura beaucoup de maths. Alors, quand je dis maths, c'est au sens, voilà, à l'arge du terme, ce sera des probabilités, des statistiques, d'économétrie, comme ça s'appelle même. Sauf si vous faites une thèse en histoire de la pensée économique, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, où, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de maths, et si vous faites une thèse dans la pensée, la façon de raisonner de l'école de Vienne. Vienne refuse la formalisation mathématique, c'est-à-dire de mettre de maths. Alors, ce n'est pas non plus, ce qui relit ces trois auteurs, ce n'est pas non plus la volonté de prôner le libéralisme. Pour une raison simple, c'est qu'un auteur comme Valras est socialiste. Ça va lui coûter un petit peu... Enfin, il ne va pas vraiment avoir la place qu'il va être dans les économies françaises à cause de son engagement socialiste. Ce n'est pas non plus la volonté de contrer Marx, d'accord ? Marx, à l'époque, n'est pas, je vous le dis, il m'a dit que sa pensée commençait à prendre de l'ampleur un petit peu après la Commune, avec la vulgarisation de son oeuvre faite par ses gendres. Mais du coup, en fait, Marx, il commence à être connu, oui, dans les années... Dans les milieux révolutionnaires, dans les années 1870, 1880, d'accord ? Mais ce n'est vraiment pas, entre guillemets, c'est ce que je vous disais quand on a parlé de Marx, ce n'est pas la star qu'il est maintenant, entre guillemets, d'accord ? Donc vraiment, ce qui va en fait relier ces trois auteurs, c'est le principe marginaliste, d'accord ? Alors, le raisonnement à la marche, le raisonnement à la marche, c'est quoi ? C'est quand je raisonne, non pas, je raisonne pour la dernière unité produite. Ce n'est pas un raisonnement que je vais avoir pour toutes les personnes, mais qu'est-ce qui se passe quand, là, j'ai un groupe de quatre personnes, que se passe-t-il quand une cinquième personne rentre dans ce groupe ? Vous voyez, c'est ça l'idée. À la marche, c'est pour la dernière unité, la dernière personne. Voilà, c'est vraiment ce raisonnement-là, ce raisonnement marginaliste, qui est vraiment à la base de la réflexion néoclassique, d'accord ? L'autre point, c'est qu'en fait, ils vont essayer de voir les prix, non pas d'un point de vue individuel, d'un point de vue justement individuel, et non pas en fonction de la place dans la société. Ça, c'est aussi un point qui est quand même assez important, d'accord ? Alors, voilà les trois éléments. Donc, l'approche néoclassique va renouveler l'analyse des classiques. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est juste une aversion un peu plus à la mode, tout simplement, des classiques, mais c'est des fondements quand même qui sont profonds. On va voir les points communs justement et les différences. Alors, attention, c'est vrai que ce sont les deux, sont des libéraux, mais on n'a pas... Les deux sont des libéraux, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce que les libéraux, vous vous souvenez, ce qu'on a dit, c'est qu'ils vont mettre en avant la liberté individuelle et du coup, qu'ils vont donner un rôle au marché assez important. Mais, comme je vous dis, les néoclassiques ne sont pas juste une version améliorée de les classiques. Alors, on va avoir, par exemple, des différences sur la théorie de la valeur. Vous vous souvenez que dans la théorie de la valeur, chez les classiques, on a une théorie de la valeur qui est fondée sur le travail. C'est la quantité de travail qui fonde la valeur des choses. Donc, de ce point de vue-là, il faut que vous compreniez que c'est une théorie qui est objective. S'il me faut trois heures pour faire quelque chose et qu'il faut six heures pour faire un autre produit, eh bien, objectivement, de façon objective, le produit pour lequel il a fallu six heures de travail coûtera deux fois plus cher que l'autre produit. D'accord ? Sauf que, ici, chez les néoclassiques, on va avoir une conception de la valeur qui va être subjective. Donc, vous voyez, c'est ça qui est vraiment particulier, en fait, dans le raisonnement marginaliste. C'est qu'en fait, on a une conception de la valeur qui est subjective. C'est-à-dire que vous aimez le chocolat, j'aime pas trop le chocolat, donc, de ce point de vue-là, en fait, on ne donnera pas la même valeur à la tablette de chocolat. Et c'est ça qui est particulier. C'est un raisonnement qui est ultra rationnel. Ça se tient. Ça se tient. C'est intelligent. Ça se comprend le raisonnement marginaliste. Et là, je vais vous donner un exemple. Mais pour autant, ce n'est pas vraiment applicable dans la vie de tous les jours. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, qui est un peu particulier. C'est que, finalement, le modèle, effectivement, peut-être le plus rationnel, est le moins applicable dans la vie de tous les jours. Donc, on en fait quelque chose d'extrêmement, quelque chose à suivre, alors qu'on ne peut pas s'en servir dans la vie de tous les jours. Je ne vous cache pas. J'avais un peu longtemps, quand même, maintenant que je fais de l'économie. Et cette théorie néoclassique, pour moi, est toujours un petit peu obscure. C'est qu'en fait, comment peut-on prendre quelque chose qui est, oui, sensé, rationnel, au plus haut point, comment peut-on utiliser ça dans la vie de tous les jours, sachant que ce n'est pas applicable ? Alors, je vous prends, on va prendre un exemple, du coup. Donc, cette théorie de la valeur, donc, elle est subjective, différente en fonction des individus, et elle est donc fondée sur l'utilité marginale. L'utilité marginale, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, cette utilité marginale, en fait, c'est l'idée, déjà, d'un raisonnement à la marge. D'accord ? L'utilité marginale, on va raisonner à la marge. Qu'est-ce que ça veut dire, raisonner à la marge ? Je vous l'ai dit, raisonner à la marge, ça veut dire qu'on raisonne pour la dernière unité produite ou consommée. D'accord ? pour la dernière personne qu'on va engager, par exemple. Et, du coup, en fait, mathématiquement parlant, on sera sur ce qu'on appelle des variations infinitésimales. D'accord ? Et, en fait, vous faites des variations infinitésimales quand vous calculez des dérivés. D'accord ? Alors, c'est... Voilà. Donc, en fait, pour le dire aussi, tout simplement, chez les néoclassibles, on fait des dérivés. Alors, ça, ça rappelle peut-être des souvenirs certains. Je ne vous cache pas que... Du coup, j'ai été amené à en faire en faire. Là, je ne me sens plus très bien comment on fait des dérivés. Mais, la dérivée, c'est vraiment pour la dernière unité produite. Sauf que là, si je vous dis, quand on passe de 4 à 5, vous voyez, c'est une unité totale. Et, en fait, le calcul infinitésimal, c'est des variations qui sont très, 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 très petites. D'accord ? Donc, comment on peut le voir ? Le petit delta, là, c'est les variations infinitésimales. D'accord ? Donc, c'est là, comment on peut lire ça en français, entre guillemets, si je prends ça, ça veut dire quoi ? C'est que, hop, je le traduis, entre guillemets, c'est la variation de l'utilité. Je viens juste après expliquer ce que c'est que l'utilité. Le slash, la barre de, non, j'ai une barre de division. Je vous conseille vraiment toujours de la traduire, de la traduire. Et moi, je la traduis en par rapport à une variation. Une variation, c'est le delta, c'est le petit delta. Alors, voilà, quand c'est des variations infinitésimales, c'est delta minuscule. Et quand c'est des variations plus grandes, normalement, vous pouvez trouver des deltas majuscules. D'être là, majuscules, c'est le petit triangle. D'accord ? C'est un petit triangle. par rapport à la variation des quantités consommées. Q consommées, c'est des quantités consommées. D'accord ? Essayez, toujours, essayez de lire en français les formules. Ça va vous aider beaucoup, en fait, à comprendre la formule. Il ne faut pas me dire d'où ça vient, ces trucs, avec des chiffres, des signes bizarres. D'accord ? En fait, c'est la variation de mon utilité par rapport à la variation des quantités que je consommais. La notion d'utilité, en fait, c'est la notion d'utilité, c'est lié à la notion de plaisir. D'accord ? Donc, on peut dire comment va varier mon plaisir, d'accord, quand je consomme une unité de plus. D'accord ? Alors, du coup, on peut illustrer, on va illustrer ça avec, hop, on va illustrer ça avec ce schéma-là, le schéma d'utilité marginale. Donc, vous voyez que vous avez ici mon utilité marginale. Je vais juste pouvoir faire un truc pour pouvoir la noter. on reprend, du coup, je l'ai fait là-dessus pour pouvoir, du coup, dessiner, enfin, la chose. Donc, ici, alors, il faut bien que vous différenciez, il faut bien différencier, du coup, les deux courbes. Donc, ici, vous avez, ça va être, je sens que ça va être horreur. Ça, c'est l'utilité marginale. D'accord ? Donc, l'utilité marginale, c'est le plaisir, le plaisir apporté par chaque boucher. D'accord ? Ma première boucher, ma deuxième boucher. Pourquoi je parle de boucher ? Parce que, je vous propose, pour que vous compreniez un petit peu les choses, vous regardez ça juste avant midi. D'accord ? Voilà. Donc, avant midi, vous avez très faim. Ok. Vu que vous avez très faim, on est d'accord que, quand vous avez très faim, le premier, la première boucher que vous allez faire, va vous apporter beaucoup de plaisir. On voit qu'il y a beaucoup de ce point de vue-là. cette première boucher amène un fort plaisir. D'accord ? Parce qu'on a très très faim. D'accord ? Ça, c'est ma première boucher. Ensuite, votre deuxième boucher, votre deuxième boucher, elle va vous amener aussi pas mal de plaisir. parce que vous avez très faim, mais on est d'accord que vous avez un petit peu moins faim, déjà, que lors de votre première boucher. Ok. On arrive à la troisième. Imaginons que, on va être la troisième boucher ici. Elle m'apporte toujours beaucoup de plaisir, mais vous voyez, un petit peu moins que la précédente. Et ainsi de suite. Ah, tac. Donc, on voit qu'en fait, chaque boucher supplémentaire, que je mange, d'accord, m'apporte du plaisir, apporte un certain plaisir, mais ce plaisir est décroissant, diminue, a tendance à diminuer. Ok ? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce plaisir décroît au fur et à mesure, jusqu'à un moment où, en fait, la boucher que je viens de faire ne m'apporte plus de plaisir. Donc, on va dire, mais pourquoi la bouger ? Parce que, si vous vous arrêtez là, on est d'accord que, faire une bouchée, une bouchée, excusez-moi, faire une bouchée plus, peut être intéressant. Si je m'arrête là, la bouchée supplémentaire que je vais réaliser, elle est intéressante, parce qu'elle va m'apporter quand même un plaisir supplémentaire, d'accord, jusqu'au point rouge, où là, effectivement, ça ne sert à rien de continuer, parce que je n'aurai pas de plaisir. voire, voire, vous pouvez ressentir un déplaisir. Si vous êtes forcé de manger, alors, habituellement, forcé de manger, je vous donne plusieurs exemples, je ne sais pas, par exemple, vous êtes chez des gens que vous ne connaissez pas trop, et vous avez peur de passer pour un poli si vous ne mangez pas à la fin, donc vous vous forcez à manger, d'accord, ou exemple très simple, les restaurants à volonté, où vous êtes sanctionné si vous prenez trop, vous allez vous forcer à manger, d'accord, et donc là, on voit que, si je continue mes bouchées, je vais avoir un déplaisir, d'accord, donc ce qu'on constate, c'est que l'utilité marginale est décroissante, d'accord, chaque bouchée que j'avale en plus, ça c'est la quantité, là j'ai zéro bouchée avalée, une bouchée, deux bouchées, trois bouchées, chaque bouchée que j'avale en plus m'apporte un plaisir, d'accord, jusqu'à ce que je ne ressente plus de plaisir, si je continue, je vais dans ce cas-là avoir un déplaisir, alors, mais, mais, de l'autre côté, nous avons donc notre utilité totale, d'accord, donc ça c'est le plaisir total ressenti, d'accord, ça c'est le plaisir, l'utilité que l'on ressent à chaque fois que l'on va manger ou, je ne sais pas, vous pouvez passer, je ne sais pas, des heures de télé, tout, pour chaque unité en plus, comment se passent les choses, d'accord, et là, c'est le plaisir total ressenti, bon, si je reprends mon exemple de tout à l'heure de la faim, vous avez faim, il est midi, vous allez bientôt aller manger, le plaisir que vous avez à manger, ou votre, si vous voulez, votre sensation, le plaisir que vous allez avoir à manger, bon, quand vous n'allez pas manger, il est nul, il est nul, ok, à ma première bouchée, qu'est-ce qui va se passer à ma première bouchée, bon, ça va m'apporter, mon plaisir total sera légèrement satisfait, vous faites, il faut bien que vous fassiez la différence entre l'utilité total, et l'utilité marginale, la première bouchée que vous mangez de votre repas, vous fait très plaisir, d'accord, mais on est d'accord que c'est, donc ça c'est mon utilité marginale, mais on est d'accord que cette première bouchée que vous faites de votre repas, ne vous permet pas de combler votre faim, vous avez encore faim, votre sentiment de satiété n'est pas du tout présent, d'accord, bon, ça c'est mon utilité totale, donc je vais, au fur et à mesure que je mange, que chaque bouchée m'apporte une satisfaction, mais légèrement moindre que la précédente, en revanche, chaque bouchée me permet de combler mon sentiment, le plaisir que m'apporte le repas, la satisfaction globale apportée par le repas. Jusqu'à quel point ? Eh bien, jusqu'à ce point-là, ce point-là qui correspond donc à cette dernière bouchée qui ne m'apporte plus de plaisir, et c'est à partir de ce moment-là que ma satisfaction globale sera la plus importante. Là, je suis au top, je suis au top de ma satisfaction. Vous comprenez ? Et donc, c'est, waouh, je suis plein, parfait, j'ai bien mangé, pas trop, je suis... Comme il faut. Si on continue, ben là, c'est le genre de cas où, ouais, ben, c'était bon, je ne crois pas, mais c'était trop copieux, je... Voilà, vous avez trop mangé, donc il y a une sorte de déplaisir à avoir trop mangé. D'accord ? Et en fait, et inconscientement, là, je le fais avec un repas pour qu'on comprenait. Mais ayez conscience que ce mode de raisonnement, c'est la même façon qu'on va maximiser le profit, etc. En fait, quand la dérivée est égale à zéro, eh bien, c'est là qu'on est au maximum. D'accord ? Je ne suis pas, je vous dis, je ne suis pas prof de maths, peut-être qu'un prof de maths hurlerait par rapport à la façon de ce que je viens de vous dire, mais voilà, quand c'est égal à zéro, c'est maximum. Et on a le même raisonnement, on sait que le profit est maximum, quand le prix est égal à la recette marginale et que bon. Est-ce que vous avez compris ce raisonnement ? L'utilité marginale, c'est le plaisir que m'apporte chaque bouchée que je fais et l'utilité totale, c'est la satisfaction globale que j'ai par rapport à mon repas. D'accord ? Donc, hop, on revient là-dessus. On revient là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'utilité marginale est décroissante. Alors là, il y a quelque chose qui est lié à la rareté. C'est la rareté. Plus c'est rare, plus j'en ai envie. ma première bouchée de repas, j'en ai très envie parce qu'elle est rare. D'accord ? Parce que c'est quelque chose qui manque. Donc, la première bouchée de nourriture, elle va être très rare. Ok ? Et au fur à ma dixième bouchée de nourriture, effectivement, c'est moins rare, tout simplement. Quand les quantités augmentent, c'est moins rare, donc j'en ai moins envie. Ok ? L'utilité marginale peut être positive ou nulle parce que normalement, dans l'idée, on n'est pas maso et on ne va pas se faire du mal. D'accord ? Mais on peut. On peut. Prenez les cas que je vous ai dit. Alors, voilà. Dernier point là-dessus. Donc, les trois auteurs, en fait, vont développer, les précurseurs de cette idée, vont développer cette idée sans se concerter. et Menger, par exemple, dit, et on retrouve cette idée d'une vision qui n'est pas objective mais subjective, la valeur n'est pas inhérente au bien, c'est un jugement que les sujets économiques portent sur l'importance des biens. D'accord ? Donc là, vraiment, très clairement, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est lié au bien en question. Ça va dépendre des différents individus. Ce qui est important de voir aussi, c'est que du coup, vous imaginez les conséquences en termes de tarification. Ça veut dire quoi ? Si on raisonne de cette façon-là, ça veut dire qu'en fait, on est prêt à payer très très cher pour la première bouchée de sandwich et pas du tout chère pour cette dernière bouchée de sandwich. Ok ? Alors, autre différence entre les néoclassiques et les classiques, c'est la définition de la science économique et de la science éco-économique, je ne suis même pas social. Les néoclassiques ont une façon de définir l'économie assez particulière qu'on va finalement, qu'on a un peu déjà évoquée en introduction. Donc, on ne va pas définir l'économie par son objet d'étude, on n'étudie pas la production, la répartition des études, mais par son mode de raisonnement. Ce comportement rationnel, ce raisonnement rationnel. D'accord ? En fait, pour les néoclassiques, et c'est un peu la façon dont on la définit, parce qu'on va reprendre finalement la définition de Robbins de 1932, est économique tous les modes de raisonnement où l'on raisonne sous contrainte, on cherche à maximiser sous contrainte. Si vous cherchez à maximiser sous contrainte, alors vous faites de l'économie, vous avez un mode de raisonnement économique. Donc, Robbins, c'est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares ayant des usages alternatifs. Donc, c'est de l'économie quand vous cherchez à être le plus efficace possible dans votre travail sous contrainte de temps. D'accord ? Quand vous avez trois trucs à faire à rendre et que vous allez chercher à maximiser les quantités, votre boulot avec cette contrainte de temps, vous avez un raisonnement économique. D'accord ? Donc, ce n'est pas un objet particulier pour les néoclassiques, l'économie, ce n'est pas un mode de raisonnement néoclassique. Euh, excuse-moi, c'est un mode de raisonnement particulier pour les économies. Ok, troisième point, très, assez important, c'est le fait que une différence entre les classiques et les néoclassiques, c'est qu'on passe d'une vision dynamique à une vision statique fondée sur l'équilibre. En fait, si vous vous souvenez, par exemple, chez Marx, par exemple, chez Ricardo, on le retrouvera ensuite chez Keynes, on se pose la question qu'est-ce que devient mon argent ? Comment ça se passe ? Comment ça évolue ? Une vision dynamique, c'est l'idée d'un film. Il y a un début, il y a une fin, je regarde comment ça bouge. D'accord ? Je pars d'un endroit et j'arrive à un autre endroit. D'accord ? Pensez par exemple à Marx, l'évolution liée à l'exploitation de la plus-value, la baisse tendancielle du taux de profit au fur et à mesure par la logique même du capitalisme, le profit a tendance à baisser. Pensez à ce qu'on a dit de Ricardo qui nous disait que pour lui, on avait dit que c'était un pessimisme parce que pour lui, on allait vers un état stationnaire parce que les lois de répartition du revenu au fur et à mesure aboutissent à un profit nul, au passage comme un peu Marx, ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais un peu comme Marx, qui aboutissent à un état stationnaire. Bon, ici, chez les néoclassiques, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est l'équilibre. L'équilibre partiel, c'est-à-dire l'équilibre sur un marché jusqu'à la notion d'équilibre général que va développer Valras qui est l'équilibre sur tous les marchés en même temps. Bon, le principe d'un équilibre et on reviendra là-dessus parce que c'est une des questions que va se poser Valras c'est quel type d'équilibre a-t-on est-ce que c'est un équilibre stable ou instable ? Je vous avais fait peut-être déjà et je vous ferai l'exemple de la vie. Mais l'idée, c'est qu'on recherche l'équilibre. Or, le principe d'un équilibre, c'est que ça ne bouge pas. D'accord ? Donc, Robinson écrit, c'est une économiste néo-keynésienne, écrit en 1943 que les néoclassiques sont les équilibristes de la pensée économique. Qu'est-ce qu'elle entend par équilibriste de la pensée économique ? C'est qu'eux, ils recherchent toujours l'équilibre. D'accord ? Alors, en revanche, on peut quand même dire qu'il y a des points communs entre mes classiques et mes néoclassiques. Des points de continuité. Premièrement, c'est ce que je vous ai dit, c'est des libéraux tous les deux. Donc, des défenseurs de l'économie de marché, c'est-à-dire propriété privée et liberté individuelle. Deuxième point qu'on a un petit peu évoqué, ce sont tous les deux aussi des gens qui sont partisans de la dichotomie de la monnaie. Je vous rappelle la dichotomie de la monnaie. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que si la monnaie, ma monnaie est neutre, d'accord ? C'est simplement un voile sur l'économie. La monnaie ne va pas avoir de conséquences directes sur mon économie, ne va pas jouer sur mon économie, d'accord ? Du coup, du coup, en fait, le raisonnement lié à la monnaie n'est pas forcément nécessaire. On verra par exemple que chez Keynes, la monnaie a un rôle, un poids très important. Troisième point, on a un État qui est régalien, je vous rappelle que régalien, c'est-à-dire qu'il se contente de ses fonctions régaliennes que sont les fonctions minimales, en fait, et avec une aide sur la notion du bien collectif, on va le voir, il reprenne tous les deux la théorie de C, la loi de l'offre et de la demande de C, qui explique qu'on a une impossibilité de crise qui soit générale et durable. D'accord ? Les crises, elles ne sont vraiment que temporaires. Alors, attention, je n'ai pas dans l'école de Vienne, où là, on envisage des crises durables, et vous comprenez donc peut-être un petit peu pourquoi la théorie néoclassique qui reste, je vous le dis, dominante et très importante, etc., si vous regardez, rentre un peu en crise dans les années 1930. quand vous avez, on va dire, je pense, la crise la plus importante pour l'instant, c'est vraiment une crise majeure à voir, est-ce qu'elle sera, elle est plus importante que la crise de 2008, c'était une grosse, grosse crise quand même, économiquement parlant, et je pense qu'on va voir, est-ce qu'elle sera plus importante ou pas que la crise du Covid, je ne sais pas, mais là, il est conscience que c'est une crise majeure, 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 un peu différente des crises habituelles, mais quand même, c'est très important. Impossibilité de crise générale et durable, aller dire ça aux millions de chômeurs en 1930, c'est problématique, et c'est vrai que, en fait, c'est devant l'incapacité, finalement, on va le voir, de la théorie néoclassique à expliquer ce genre de crise, des théories comme la théorie keynésienne, par exemple, va intervenir, et c'est vrai qu'on se dit, là, au moins, on a une justification un peu plus plausible, un peu plus compréhensible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos trois écoles relativement rapidement, je vous le dis, pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'à, non, en fait, on va faire, excusez-moi, Lausanne, d'accord ? on va faire ensuite Cambridge rapidement, mais ils sont fondamentaux, donc, c'est difficile de résumer ça, voilà, c'est la base de notre économie, c'est très mathématique, donc, c'est un peu embêtant, donc, c'est vraiment un peu comme Marx, on fait, c'est vraiment du saupoudrage, un petit peu, d'accord ? Et là, il y a quelque chose d'important sur Pigou, et ensuite, on fera une autre vidéo qui sera sûrement plus courte sur Chumpeca, d'accord ? Voilà, donc là, ça devrait tenir encore une certaine, 34 minutes de vidéo, non. Donc, donc, l'école de Lausanne, donc, l'école de Lausanne, on a parlé de Valras, alors, Valras, on va faire une petite biographie, comme d'habitude. Donc, Léon Valras, il naît à Évreux, il naît à Évreux, en, excusez-moi, je vais perdre sa biographie, tac, tac, désolé. Alors, Valras, c'est chez moi, ouais, il naît, donc, à Évreux, en 1934, et, globalement, c'est un peu triste, parce que Valras, c'est un peu, d'un certain point de vue, c'est un peu, on pourrait le dire, c'est méchant, mais c'est un peu le parcours, un peu d'un raté. Il est le fils d'Auguste Valras, qui est un économiste français, un peu connu de l'époque, c'est-à-dire, il va aller au collège à Caen, puis au lycée à Douai, il va être bachelier en sciences et en lettres, en 1853, et, il va tenter l'école polytechnique, il va la tenter deux fois, et il va, échouer, à Polytechnique. Donc, en 1854, il est reçu à l'école des Lignes, de Paris, qui est une école très bonne, mais, effectivement, moins prestigieuse que l'école polytechnique, qui est l'école la plus prestigie, je pense, l'école la plus prestigieuse en France. Mais, en fait, du coup, l'école des Lignes, elle est destinée à être ingénieur, mais il n'a pas d'intérêt pour la profession d'ingénieur, donc, il va arrêter l'école des Lignes, il va abandonner l'école, tout simplement. Et il va, du coup, essayer de se lancer sans succès dans une carrière de publiciste, dans une carrière de critique d'art, dans une carrière d'écrivain, d'accord ? Vous voyez, c'est un peu ce que je vous dis, il essaye, mais ça ne marche pas trop. Et, en 1858, il va suivre les voies de son père sur la voie de l'économie politique. Alors, il collabore à un journal qui s'appelle Le journal des économistes, il va être pas mal influencé par Cournot, Antonin-Dustin Cournot, qui est un copain de son père, qui va lui inculter le rationalisme à la française et l'usage des mathématiques en économie. En 1859, il va écrire un premier ouvrage économique qui réfute les doctrines de Proudhon. Et, en 1860, il va participer à un congrès international de l'impôt à Lausanne. D'accord ? Et, en fait, c'est par le mémoire qu'il va écrire en 1860 pour ce congrès qui va être repris plus tard à l'université de Lausanne. Ensuite, il va travailler pour la caisse des comptes, contribuer à plusieurs journaux, développer sa pensée jusqu'en 1868. en 1868 ou 1869, la fac de droit de l'académie de Lausanne veut créer une chaire d'économie politique, un poste d'économie politique. Et, se souvenant du mémoire présenté par Valras en 1860, elle va lui proposer d'occuper cette place de profs d'écho en gros à la fac de Lausanne. Donc, il est nommé à la fac de Lausanne et il va enseigner là-bas de 1870 à 1892. Il va mourir à Clarins le 5 janvier 1910. D'accord ? On peut dire globalement que Valras, excusez-moi, c'est un peu dommage, c'est pas forcément un génie. D'accord ? Il n'a pas une carrière universitaire brillante en France pour une raison très simple, c'est qu'il est socialiste et ça, ça ne va pas plaire en France. On va lui reprocher aussi de vouloir mathématiser mathématiser voilà, il est là. On va lui reprocher de vouloir trop mathématiser l'économie et du coup, c'est vrai qu'en France, il n'est pas reconnu à sa juste valeur alors que pour d'autres auteurs, plus tard, on considère que c'est un des économistes les plus intéressants mais ce n'est pas un bon matheux en fait, c'est ça qui est dans les gammes. Mais c'est vrai qu'il a un projet, on va en parler rapidement, qui est extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant. Donc en fait, si vous prenez Valras, l'œuvre de Valras dans sa globalité, c'est quelque chose vraiment, vraiment de très ambitieux. Il faut en avoir conscience de ça. Donc ici, vous avez Valras et ici, vous avez donc Pareto qui va succéder à Valras. D'accord ? Alors, donc, pourquoi on peut dire que c'est quelque chose qui est très ambitieux et pourquoi, voilà, comment dans les faits, comment ça se passe ? Donc, fin de la biographie et retour du coup à notre pensée Valras. Donc, sur la théorie de la valeur, sur la théorie de la valeur, donc, pour Valras, en fait, sur le principe de la valeur, Valras va mettre en avant le principe d'utilité rareté. D'accord ? L'idée, c'est quoi ? C'est que, pour lui, pour lui, le travail est quelque chose de rare. D'accord ? Le travail est quelque chose de rare. Donc, si le travail est quelque chose de rare, il est utile. Donc, ce n'est pas en soi le travail qui est source de valeur, mais c'est la rareté du travail qui crée sa valeur. Vous voyez qu'en fait, c'est une façon un petit peu d'essayer de rejoindre un peu et de dire, finalement, les classiques qui basent la valeur sur le travail n'ont pas totalement tort et ont même raison. Donc, je répète, pour Valras, le travail, la source de la valeur chez les classiques, vaut quelque chose parce qu'il est rare et utile. Donc, ce n'est pas vraiment en soi que le travail est la source de valeur, mais c'est la rareté du travail qui crée sa valeur. donc, vous vous souvenez, on avait dit que c'est pour c'est, Jean-Baptiste le sait, sachant que c'est un français, un suisse, à la suite, excusez-moi, il basait sa valeur sur l'utilité. Et donc, pour Valras, en fait, l'utilité, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour s'en donner la valeur. Alors, il va donc développer l'idée de, excusez-moi, il va donc, les billets, l'embâtiment, il va donc développer l'idée de, d'utilité rareté, donc une conception subjective. Il nous explique que la valeur vient de l'homme et non des choses, elle reflète la satisfaction que la consommation nous procure et non la quantité de facteur productif qui exige la fabrication. Donc, vous voyez, comme ça, justement, il se base quand même plutôt sur l'idée de, 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 des néoclassiques que la valeur est subjective. Alors, ensuite, là, c'est la notion d'équilibre général. C'est quelque chose de très ambitieux que, j'ai du mal à l'expliquer, mais l'idée, c'est d'arriver à, 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 à concilier. En fait, l'objectif de Valrath, vraiment, mais qu'on va pas, j'ai pas le temps de détailler, mais qui est très intéressant, c'est d'arriver à concilier la notion de liberté et la notion d'égalité. En fait, montrer que liberté et égalité ne sont pas en synonyme et qu'on peut avoir les deux. C'est important quand même, vous vous rendez compte, c'est vrai que si on est libre, on n'est pas forcément égaux et si on est égaux, on n'est pas forcément libre. Bon, là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à concilier les deux. Donc, il va jeter les bases de l'équilibre général, c'est l'idée qu'on peut avoir un équilibre qui soit présent sur tous les marchés en même temps, mais mathématiquement, en fait, il n'arrive pas à démontrer cette possibilité. Il va donc falloir attendre 1954 pour que deux économistes, Haro et Debreu, arrivent à montrer mathématiquement que ce que Valrath expliquait est possible mathématiquement parlant. D'accord ? L'équilibre général est l'équilibre de l'offre et de la demande sur tous les marchés en même temps. Et c'est montré que cet équilibre est stable. Et en fait, ce n'est pas tant la possibilité d'un équilibre global qui est important, ce qui va être extrêmement important, c'est la question de la stabilité de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire la stabilité de l'équilibre ? Hop ! Je crois que je vous ai déjà fait un peu le schéma. si j'ai... si j'ai... tac... pour une fois... Ah bah non, ça ne marche pas. Non, je vois ici. Donc, je ne suis pas bon Péinitain. Si on a donc... on apprend les joies et les magies du fait de ne pas être en direct et de quitter les enregistrements. Donc, c'est la distinction qu'on peut faire là, je crois que je vous en ai déjà parlé, entre un équilibre qui est stable et un équilibre qui est instable. Ici, vous avez une bille où elle bougerait mais là, vous avez ici une bille en équilibre. D'accord ? Mais on est d'accord que si jamais je fais bouger la bille où je n'ai pas encore fait de montage, elle ne reviendra pas à l'équilibre toute seule. D'accord ? Là, l'idée, c'est qu'on peut avoir un équilibre. Elle peut être en équilibre et ne pas bouger et que cet équilibre soit stable parce que si jamais ça bouge, ça reviendra ici. vous avez évidemment compris que c'est une façon d'illustrer les choses et que la question n'est pas est-ce que la bille elle est au-dessus du bol ou dans le bol ? D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment cette idée, cette question, c'est dans la théorie générale qu'elle, qui va essayer de trouver cet équilibre général et de démontrer la stabilité de l'équilibre général. Mais finalement, ce sera fait qu'en 1954 par Debreu, en fait. Haro et Debreu, est-ce qu'on y revient spontanément ou pas ? Alors en fait, Valras va parler du processus de tâtonnement, le tâtonnement valracien et pour lui, ce tâtonnement valracien va permettre va permettre en fait d'arriver à cet équilibre et de revenir comment ? Il suppose l'existence d'un commissaire-priseur. Un commissaire-priseur, effectivement, un commissaire-priseur, c'est-à-dire un crieur de prix. Celui-ci va annoncer un prix, d'accord ? Évidemment, c'est une idée que c'est automatique, rapide, à la seconde près. J'annonce un prix, pour ce prix donné, je collecte les offres et les demandes et tant qu'on n'a pas d'équilibre, on n'échange pas et on continue ce processus de tâtonnement valracien jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre, d'accord ? On suppose, effectivement, ce qui nous paraît est qu'on n'a pas de transaction et pas de coût lié au fonctionnement. Donc, avec ce type de mécanisme, l'équilibre général est assuré par la flexibilité et non pas... Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on ait trop d'État. Alors, plus globalement, en fait, l'œuvre de Valras s'envisage de façon très globale. C'est un... projet qui est très ambitieux et qui va tenter de rechercher la vérité, l'utilité et la justice. C'est, pour Valras, en fait, la typologie des choses qu'on peut étudier, d'accord ? Sur certains faits, on peut avoir des questions de justice. Est-ce que c'est juste ? Pas juste ? Pour d'autres, est-ce que ça va être utile ? Pas utile ? Et pour d'autres, est-ce que ça va être vrai ou faux ? D'accord ? C'est très intéressant, en fait, d'un point de vue social et il ne faut pas oublier que c'est un socialiste valrace. Donc, Joseph Schumpeter, qu'on va voir un petit peu après, considère vraiment Valras comme le plus grand de tous les économistes. Et Schumpeter, étant un grand économiste, peut, voilà, penser que si Schumpeter dit ça, c'est quand même que c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Ok, on passe maintenant, du coup, à Pareto. Pareto, c'est le successeur de Valras. Alors, Pareto, oui, Wilfredo Pareto, il naît à Paris en 1848, en plein moment des révolutions populaires. Son grand-père, qui s'appelle Raphaël Pareto, c'est un ingénieur italien, noble, génois, exilé d'Italie. Et son grand-père paternel avait été fait baron par Napoléon. Sa mère, elle est française et elle est issue d'une famille de vignerons de l'Allier. Il fait ses études primaires à Paris et puis, en 1858, donc quand il a 10 ans, son père est réhabilité. Donc, il va faire ses études secondaires à Gênes. En Italie, Pareto, il vit dans le milieu de la classe moyenne et il a eu une éducation quand même d'un niveau assez élevé, en revanche. Il fait ses études supérieures en sciences et en mathématiques à Turin et il est déplômé de l'école polytechnique de Turin. Moi, je ne suis pas l'école polytechnique de Paris. Alors, il va manifester un réel intérêt pour la sociologie et l'économie. Il va travailler un petit peu comme ingénieur et ensuite, il va être maître de conf à l'université de Florence. C'est un séjour qui est marqué par son activité politique, libérale. Il attaque le socialisme, le militarisme et le protectionnisme du gouvernement. En 1889, après la mort de ses parents, il va changer de style de vie. Il va quitter son travail, il va se marier à Alexandra Bakouni qui est d'origine russe et il va commencer à écrire beaucoup d'articles qui sont polémiques contre le gouvernement. Du coup, il va avoir quelques petites embrouilles avec les autorités. En 1893, il est nommé maître de conférence à Lausanne à la place de Padras qui lui a proposé un. Et à ce poste, il va participer à la renommée de l'école de Lausanne. En 1909, il va abandonner ce poste pour se consacrer uniquement à la sociologie et à l'écriture. en 1898, il va héberger des socialistes italiens. Sa femme va mourir non, excusez-moi, sa femme le quitte en 1802 mais le divorce ne va être prononcé qu'en 1902. Excusez-moi, le divorce va être prononcé en 1923, soit deux mois avant sa mort et il va vivre avec Jeanne Régis. Pour l'info, en 1806, il va faire une observation sur laquelle 20% de la population possède 80% des propriétés en Italie et en fait, ce ratio 20-80 va se retrouver dans beaucoup d'éléments et c'est une observation qui est à l'origine du principe qui porte son nom. En 1823, il conseille aux fascistes d'adopter une politique libérale et il va mourir à Séni dans le canton de Genève le 19 août 1923. Alors, Pareto, on va le voir pour parler de ce fameux optimum de Pareto. Et vous allez voir que cet optimum de Pareto, on est typiquement dans du raisonnement économique qui peut être bizarre mais qui est du raisonnement strictement économique. Alors, une situation qu'on va appeler Pareto Optima ou un optimum de Pareto, c'est une situation où il n'est pas possible d'améliorer la satisfaction et l'utilité d'un agent sans dégrader au moins celle d'un autre. Si on a un optimum de Pareto, ça veut donc dire que les ressources sont employées efficacement mais en aucun cas ça veut dire qu'elles sont équitablement réparties. Très important. D'accord ? Elles sont employées efficacement mais en aucun cas ça veut dire qu'elles sont équitablement réparties. Ça se base en fait sur la notion d'unanimité. Une situation où tout le monde, si on a une situation excusez-moi, où tout le monde est d'accord pour la changer, alors on peut juste dire que cette situation est sous-optimale. D'accord ? Et c'est tout en fait. Du coup, si on regarde un peu le graphique ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a que cette situation G là est sous-optimale et on va avoir des optimats de Pareto sur toute cette ligne. D'accord ? Du coup, l'idée c'est qu'en fait que l'optimum de Pareto ça peut très bien être quelqu'un qui a tout et les autres qui n'ont rien. D'accord ? Mais dans ce cas-là, on ne peut être quand même au maximum de l'efficacité même si en termes d'équité ce sera totalement nul et pas du tout intéressant. D'accord ? Donc là, G, on est d'accord que G, donc imaginons qu'on a un individu A et un individu B, d'accord ? Et c'est la façon de répartir les quantités bien données pour l'individu A, et l'individu B. Bon, je ne peux pas aller au-delà parce que je n'ai pas la quantité, mais tout ce qui va être sur cette ligne-là va être un optimum de Pareto. Alors oui, il y a beaucoup de solutions possibles. Il y a une solution B où l'individu A et l'individu B ont à peu près la même chose. C, ce n'est pas le cas. F, ce n'est pas le cas. D'accord ? Et je peux aussi avoir un optimum de Pareto ici ou ici, c'est-à-dire un individu à tout et l'autre, non, rien. Le fait est que le point G est forcément sous-optimal parce que les deux, A et B, sont d'accord pour modifier la répartition. D'accord ? Si je vais du point G au point E, A ne perd pas en quantité et B gagne en quantité. Un E au point C, excusez-moi. Inversement, si je vais de G à E, A gagne en quantité, B gagne en quantité. Donc, je peux améliorer la situation d'un agent sans dégrader celle d'un autre. C'est un optimum de Pareto et on peut aussi envisager le point D où là, la situation des deux agents s'améliorent. Mais ce qu'on sait en fait, c'est que ce point G est sous-optimal. Pourquoi ? Parce que les deux vont être d'accord pour améliorer la situation sans que ça dégrade celle des autres. Ok ? Voilà. Alors, je me rends compte qu'en fait, ça fait déjà 50 minutes. On va changer un petit peu l'ordre des choses et je vais donc faire une autre vidéo pour la suite. A tout de suite A tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada